Musique Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un crash test Je suis désolée si dans cette vidéo il y a un peu de bruit, c'est parce que vous voyez où je suis Il y a les vagues, il y a le bruit des bateaux qui cogne puisque je suis sur un ponton Du coup on va faire avec et puis je vais essayer de parler fort comme ça, ça va compenser Et puis j'espère que vous m'entendrez Dans cette vidéo je vais tester un truc génial Il s'agit d'un paddle, un paddle de la marque Kangy C'est un crash test, ce qui signifie que l'on va le gonfler ensemble, le préparer à l'utilisation et l'utiliser en direct Moi j'ai vraiment hâte d'arriver à la dernière étape, le test il fait beau, c'est l'été, donc c'est parfait Vous êtes prêts ? Alors c'est parti On va commencer par préparer le paddle, moi j'ai reçu le colis en deux fois Il y avait un colis qui contenait le paddle et l'autre qui contenait tout le reste du matériel Comme vous pouvez le voir le paddle est ici, il est gonflable, donc là il est dégonflé, il va falloir le gonfler J'ai aussi un sac imperméable comme ceci, ça va permettre de transporter toutes mes affaires sur mon paddle sans risquer qu'il se bouille, par exemple mes vêtements J'ai ici la pagaie qu'il va falloir monter Il y a bien évidemment l'aileron Et puis bien sûr la pompe pour gonfler le paddle Et c'est tout, donc là je vais commencer par étaler le paddle par terre pour pouvoir le gonfler, je vais le mettre bien à plat Alors comme vous pouvez le voir ce paddle c'est le Fiji 305 de la marque Kanki Surf Il est super beau, moi je trouve qu'esthétiquement il est parfait, j'adore les couleurs, le vert et le bleu Et puis il faudra voir une fois gonflé Avant de pouvoir gonfler mon paddle il faut peut-être que je déballe la pompe, c'est parti Il s'agit d'une pompe haute pression, c'est à dire qu'elle va me permettre de gonfler mon paddle à 14-15 PSI Que je vais pouvoir vérifier avec le compteur qui est juste ici Parce que vous imaginez bien que pour pouvoir tenir debout sur cette planche il va falloir qu'elle soit bien 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 gonflée Et maintenant il n'y a plus qu'à gonfler le paddle, je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça risque de prendre un bon bout de temps Du coup je visse le tuyau Alors là j'en suis qu'au début du gonflage et l'avantage du gonflage, je peux vous dire que ça fait les bras et le dos Donc on commence par un peu de muscu En tout cas je peux vous assurer que le gonflage est super rapide et pas uniquement parce que la vidéo est en accéléré Bon bah j'ai pas encore atteint la pression requise pour l'utilisation Mais en attendant je suis en train de faire les bibis C'est rigolo ça fait un bruit comme si c'était en train de se dégonfler Mais ça se dégonfle pas parce que la pression reste constante C'est juste rigolo Au niveau du gonflage je vais m'arrêter là parce que je suis pile entre 14 et 15 PSI donc c'est parfait Avant de l'utiliser on va encore mettre l'aileron Bon et bah maintenant il reste plus qu'à monter la pagaie Et voilà En tout cas j'adore la pagaie avec le petit kangourou de la marque Kangui Ce matin il y a vraiment beaucoup de vagues Je sens que je vais tomber à l'eau Avant de tester le paddle je vais enfiler mon gilet de sautage C'est obligatoire même quand on s'est nagé Je prends mon sac étanche Kangui et la pagaie Et c'est parti suivez moi Ce qui est pratique avec ce paddle c'est qu'on a des élastiques ici pour mettre nos affaires Donc moi je vais pouvoir mettre mon sac étanche Et c'est parti Toutes les questions d'équilibre On croise les doigts pour pas tomber à l'eau Maintenant que j'ai testé ce paddle je vais pouvoir vous donner les points positifs et négatifs du paddle Kangui Alors tout d'abord il est facile à transporter Il est super léger Deuxième point positif c'est l'autonomie On est totalement autonome sur l'eau On n'a pas besoin de vent, on n'a pas besoin de moteur Et troisième point positif c'est un paddle qui est esthétique Il est très joli visuellement Il a de jolies couleurs Et puis moi je ne lui trouve que des points positifs Je n'ai pas trouvé de points négatifs Et puis tant mieux Pour ceux que ça intéresse je vous mettrai le lien du produit dans la barre d'informations Et puis voilà j'ai à peu près tout dit Voilà c'est la fin de cette vidéo Comme vous pouvez le voir je suis mouillée parce que je suis tendue à l'eau Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Suivez moi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook Et puis je vous laisse parce que comme vous pouvez le voir la nature m'emporte Salut C'est tellement minable T'es tombé en avant en mode Oh non Non la nature m'emporte